Toute ma famille réside à Stens et j'ai été à Stens depuis toujours. L'ancien club de Stens, il faut savoir que ça s'appelait le Fumo Jing à aujourd'hui et avant c'était le Nem Road. D'où je remercie un grand monsieur qui s'appelle Omar Benama qui a commencé aussi avec moi et on a fait des multiples champions. Je peux vous en citer quelques-uns, on va dire Danny Bill, Moussa Sisoko et chez moi Marius Bitter, Joseph Shokaghandi, Rachid Jelouli. Les noms qui ont marqué l'histoire de la boxe et qui ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Ces 30 années, je n'ai pas vu un sale gala ici à Stens. Pourtant on a eu des champions, des champions à la pelle avec des multiples champions du monde en Pagaye, des champions de Europe en Pagaye. J'ai donc décidé, j'ai fait mon association à part entière. Aujourd'hui, j'ai proposé un gala qui s'appelle « Fighter of Tomorrow », c'est-à-dire les futurs de demain. Le prochain boxeur qui va arriver demain, on espère trouver une pépite. On ne sait jamais. On va revenir à la belle époque et on va commencer au plus bas. On espère en faire parler de chaque année pour arriver au plus haut de l'échelle. Bonjour, Ibrahim Konaté. J'ai 25 ans de boxe, titré dans neuf disciplines différentes, donc boxe française. Je suis deux fois champion du monde, kickboxing, boxe thai, Viet Vodau où j'ai fait champion du monde, champion d'Europe aussi. Aujourd'hui, je participe à un interclub qui est organisé à Astin avec des amis entre coachs. On se connaît tous un petit peu. On a voulu créer cet événement un petit peu pour que les enfants puissent échanger un petit peu dans l'année sous une autre forme. Donc c'est un interclub, c'est très convivial. Et voilà, le but du jeu, l'enjeu, c'est que les enfants prennent du plaisir. Et voilà, moi, j'ai ramené des jeunes à moi parce que c'était important pour moi qu'ils participent à ce genre d'événements et qu'ils se passent d'ailleurs très très bien. Ils prennent plaisir et c'est vraiment le plus important. De par les noms de Joseph, de Francky, de Camario, des gens que moi j'ai boxé parce que je suis, comme je dis, sur tous les fronts. Et si aujourd'hui, je peux me permettre de dire que je suis entraîneur, mais tous ceux qui sont entraîneurs aujourd'hui sont passés par moi. J'ai laissé ma marque de fabrique un peu partout. Ça commence à ce stage-là, en fait. C'est maintenant qu'il faut mettre le pied à l'étrier, il faut prendre un petit peu les sensations sur le ring. Et c'est à ce stage-là qu'on est un petit peu inconscient parce que l'idée, c'est que les enfants, il faut qu'ils prennent plaisir à faire ce qu'ils font. Donc à ce stage-là, en fait, comme ils n'ont pas de conscience, ils kiffent ce qu'ils font. Et s'ils grandissent avec ce plaisir-là, ils vont atteindre le haut niveau sans même s'en rendre compte parce que pour eux, ça aura toujours été un plaisir, en fait, de boxer. Donc c'est important et c'est maintenant que ça commence, en fait. Aujourd'hui, c'est un gala, on a fait ça que pour les jeunes. C'est-à-dire que les gens qui ont plein de métiers et qui vont avoir des points d'adécouvrir la boxe, qu'est-ce que le ring. Vous voyez aujourd'hui derrière moi, vous voyez les enfants qui boxent et qui tournent un petit peu. Ce soir, à partir de 20h, vous aurez les un petit peu plus confirmés qui ont déjà boxé en championnat, qui ont déjà boxé dans la fédération et qui vont venir fighter sur le combat qui restera toujours sur l'amateur. C'est-à-dire que les groupes peuvent être portés, pas du carreau, mais ils auront le casque et les protections. C'est-à-dire que les groupes peuvent être portés, pas de l'amateur, comme les groupes peuvent être portés, pas de l'amateur ! Oh, 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 oh !